La France redevient une puissance industrielle sans usine. De nouvelles technologies font que les ouvriers sont remplacés par des ingénieurs pour produire tout ce dont le pays a besoin. L'outil principal, c'est l'imprimante 3D et 4D qui produit tous les objets dans tous les matériaux et toutes les tailles jusqu'aux voitures et immeubles. L'impression 3D qu'on appelle également fabrication additive est sans aucun doute la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité depuis la maîtrise du feu. Oh là là, il y va fort Ralph, il exagère un peu. Eh bien non, je n'exagère pas, écoutez plutôt. La fabrication 3D consiste à ajouter des couches les unes aux autres pour fabriquer les objets avec une telle précision que le moteur de la fusée Ariane est à 100% fabriqué avec des imprimantes 3D. Le principe est simple. L'imprimante est alimentée par un câble qui fond et qui fournit la matière nécessaire à la fabrication. Tous les matériaux sont possibles, depuis le plastique jusqu'au tissu humain, en passant par le béton, les métaux, les aliments. Je répète, tous les matériaux sont possibles. Si vous avez regardé les magnifiques Jeux olympiques de Paris 2024, vous avez aperçu à un moment la passerelle d'Orsay. 50 tonnes de béton entièrement fabriquées en impression 3D. On fabrique des voitures, des prothèses, des objets de toutes sortes, jusqu'à un cœur humain en tissu humain. Cette impression 3D commence à se répandre dans les quartiers avec des fablabs qui vous proposent de réaliser des pièces de rechange que vous ne trouvez plus. Des fermes d'imprimantes 3D se déplacent et se mettent à la disposition des entreprises pour des séries à fabriquer vite et bien. Dans quelques années, la France sera entièrement autonome et indépendante dans tous les produits et pièces venus du commerce mondial et dont nous sommes dépendants. Des milliers de cargos chargés de millions de containers vont arrêter de sillonner les mers et de polluer la planète. Les pays pauvres pourront subsister pour l'essentiel sans être obligés d'envoyer des immigrés en recherche de survie. Arrive bientôt le moment où chacun et chacune d'entre nous possédera une imprimante 3D dans son bureau, dans son garage ou sa cave pour fabriquer les produits qu'il pourra vendre aux entreprises locales. Les pièces fabriquées en 3D peuvent être fondues en fin de vie et on récupère 100% des déchets. Alors j'exagère ? Non. Voyez plutôt la revue hebdomadaire Primante 3D menée par Alexandre Mouchion.